Gloire à Dieu ! Alléluia ! Que le Seigneur nous bénisse et que le Seigneur notre Dieu nous garde. Nous prions. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ce temps. Merci pour ta grâce. Merci de nous communiquer ta parole. Merci de nous construire. Merci de nous éclairer. Gloire, honneur, règne et puissance à toi seul au siècle des siècles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur notre Dieu nous garde et qu'il nous bénisse, frères et sœurs. Que Dieu nous fortifie. 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2. Le verset 15, 16 et 17. 1 Jean chapitre 2. « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais du Malais, mais du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Voilà ce qui peut nous communiquer aujourd'hui la pensée du Seigneur. Ce que nous appelons communément la nourriture spirituelle au temps convenable. Voilà ce que dit l'apôtre Jean, serviteur de Christ. Celui que les disciples appelaient le bien-aimé du Seigneur. Le disciple qui connaissait le battement du cœur du Christ. Cet homme qu'on a appelé l'apôtre de l'amour. Il aimait le Seigneur, il connaissait le Seigneur et malgré son amour pour le Seigneur, il a été éprouvé dans sa vie, persécuté dans sa vie, rejeté dans sa vie. Mais il est resté ferme au Seigneur. Et c'est cet homme, ce serviteur de Dieu qui nous donne ici des paroles importantes, des paroles d'encouragement. Et il nous donne aussi ce que nous pouvons appeler ici la pensée du Seigneur. Ce sont des commandements, des ordres, même si dans la Nouvelle Alliance, on ne compterait personne. L'apôtre Jean dit n'aimerait point le monde. C'est un ordre. Ce n'est pas facultatif. Bien-aimés, frères et soeurs, messieurs d'hab, nous sommes arrivés à un stade où chacun de nous doit prendre ce que nous appelons ses responsabilités vis-à-vis de sa marche avec Christ. À un certain moment de la marche, nous devons être concrets, savoir où nous allons avec le Seigneur. On ne vient pas à l'église juste pour danser, pour tomber en trance, apporter des offrandes, s'habiller correctement et venir, rien contre tout cela. Mais la chose la plus importante, c'est de savoir où nous allions avec le Seigneur. C'est de savoir qu'est-ce que le Seigneur attend de nous. Nous sommes parvenus pratiquement à la fin des temps. Et le Seigneur nous donne ce ordre, n'aime point le monde par l'amour de Saint-Jean. Le thème que je voulais partager avec vous, l'amour du monde vous paidera. L'amour du monde vous paidera. Messieurs d'hab, messieurs d'hab, messieurs d'hab, frères et soeurs en Christ, « L'amour du monde te paidera à coup sûr. » Si tu permets à ton cœur de s'attacher à ce monde. Quand on parle du monde ici, on ne parle pas de la terre en tant que telle. Mais on parle ici de la vie morale qui est vécue dans ce monde. C'est ce que la Bible appelle ici, elle identifie au monde. Tout ce qui se fait aujourd'hui. Malheureusement, nous voulons copier le monde dans l'église. Nous voulons imiter le monde. Nous voulons apporter le monde dans l'église de Dieu, dans l'assemblée de Dieu. Et le Seigneur nous dit, n'aime point le monde. C'est un ordre. Et le monde est caractérisé. Le monde, on parle l'apôtre Jean, on parle le Saint-Esprit. Il va définir cela. Il va exposer cela. Il dit, n'aime point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Et si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est plus dans son cœur. Frères et sœurs, c'est un ordre, c'est une injonction. C'est un ordre important. Nous ne devons pas aimer le monde. Et le monde se définit par plusieurs choses. Si, à un certain moment, nous baissons la garde, le monde va commencer à nous influencer. Par nos paroles, par l'habillement, par notre attitude, par notre comportement. Le monde va commencer à nous influencer. Aujourd'hui, le monde est en train de contrôler plusieurs croyants en Christ. Et voici ce que le Seigneur nous dit. La première chose, n'aime point le monde, ni ce qui est dans le monde. Pourquoi? Parce que si nous aimons le monde, si nous nous affectionnons aux choses du monde, certains vous diront que on peut aimer le monde. Si nous ne côtoyons pas le monde et que nous ne faisons pas comme le monde, comment nous allons le gagner? Non. Nous devons nous méfier du monde. Nous devons nous mettre à l'écart du monde. Pourquoi? Parce que le mot même étymologique, comment parlons? Église qui veut dire appeler hors de l'Église dans son explication. appeler hors d'eux. Appeler hors d'eux pour qui? Pour Dieu. Mise à part pour Dieu. Et si véritablement nous appartenons au Seigneur, le Saint-Esprit va nous mettre à part pour Dieu. Vous comprenez? Alors celui qui est né véritablement du Seigneur ne peut pas aimer le monde, ne peut pas s'accommoder au monde, ne peut pas imiter le monde, ne peut pas penser et agir comme le monde. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est notre responsabilité de nous mettre hors du monde. Aujourd'hui, on voit tout ça de choses. On voit tout ça de choses, frères et sœurs. Et nous sommes tous coupables. On veut imiter le monde. Prenez le cas des chantres dans le monde entier. Des gens qui ont traîné leur bosse un peu partout dans le monde, dans les bois des nuits, dans les orgies, dans la drogue, dans le sexe, dans tout sort de choses. Et à un certain moment de la vie, ils disent qu'ils ont reçu Christ. Gloire à Dieu! Alors si vous avez reçu le Seigneur, il doit y avoir un changement radical où il devait couper avec le passé. Ce n'est pas ce que nous constatons. Malheureusement, il se trouve des aventuriers, des pasteurs, des messagers qui les encouragent à demeurer dans cette voie. Certains sont venus avec des drogues. Oui, j'en parle, ça va choquer plus d'une personne. Mais l'évangile choque toujours. Je ne suis pas là pour vous dire, personne, maman, je ne suis pas là pour vous dire des choses dans le sens du poil. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le monde est en train de s'implanter dans l'église. Mais le monde que tu aimes te tuera. Bien-aimé, frères et sœurs, c'est une parole certaine. Le monde, l'amour du monde te tuera. L'amour du monde va t'éloigner de Dieu. L'amour du monde va t'inscrire en enfer. L'amour du monde va te bannir de la présence de Dieu. On ne peut pas aimer Dieu et aimer le monde. C'est deux chemins opposés. On ne peut pas, comme le Christ a dit, aimer le Christ et puis aimer en même temps le monde. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Voyez, elles chantent, pas seulement eux. Ils viennent avec leur drogue, ils viennent avec leur style, ils viennent avec tout. Et certains, pour ce qu'ils ont dit, ils continuent de chanter dans les bois de nuit. Et quand vous leur demandez, j'ai demandé un comme ça il y a quelques vingt ans en arrière. Il m'a dit, pasteur, mais je retourne encore dans les bois de nuit pour sauver ceux qui sont là-bas. Tu n'as pas besoin d'aller. Ce n'est pas là-bas, tu dois te retrouver. Il dit, mais il y a des âmes qui meurent. Mais je lui ai dit, reste, attends les déos devant la boîte de nuit. Tu n'as pas besoin d'aller là-bas où il y a tout sort de perversions. Soyons intelligents. Le monde est en train d'infiltrer l'Église de Dieu. Si ce n'est déjà fait. Le monde est en train d'infiltrer l'Église. C'est pourquoi le Seigneur en Apocalypse dit, il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un à l'intérieur entend sa voix et ouvre la porte à Christ, voyez, notre Seigneur est poli. Notre Seigneur est éduqué. Notre Seigneur ne brutalise pas. Il n'y a pas de contrainte. Pas d'obligation. C'est lui le Créateur. Il pouvait nous violenter, entrer dans notre cœur. Mais il est tellement poli qu'il se met à la porte. Il frappe. Et si quelqu'un entend la voix du Seigneur et qu'il ouvre la porte, le Christ entre dans sa vie. Et le Christ le transforme, le Christ le sauve de la mort éternelle. Vous comprenez ? L'amour du monde te perdra. Peu importe le titre qu'on t'a donné. Peu importe les responsabilités que tu as. Peu importe ce que tu fais. Si tu aimes le monde, l'amour du monde te perdra. Vous comprenez ? Et cet homme dont je parle, il y a 20 ans d'arrière, il s'est égaré. Il est à son troisième mariage. Vous m'entendez là ? On ne parle pas dans le vide. L'amour du monde te perdra. L'amour du monde t'éloignera du Seigneur. L'amour du monde. Et le monde sait toutes ces choses. L'amour, servile, vouloir parler comme les gens, les mondains, les impies, s'habiller comme eux, suivre leur train de vie et permettre toutes ces choses dans l'église. J'ai dit tout à l'heure, on a dit non, il y a des gens qui sont venus à Christ. Ils ont leur drôde sur leur tête. Et quand on leur dit, est-ce qu'ils peuvent arracher toutes ces choses ? Ils disent non, c'est leur style. D'accord. Et les pantalons déchirés, ils disent aussi, c'est leur style. D'accord. Et les chaînes aux pieds, ils disent, c'est leur style. D'accord. Et les torses nus, avec de ces, certains ont des boucles d'oreilles, des garçons, ils ont des boucles d'oreilles. Et quand on parle de ces choses, ils vous diront, c'est leur style. Et que Dieu les aime comme ça. Mes frères et soeurs, je suis, dans le regret, de vous dire qu'on ne peut pas continuer comme ça. Quand un homme vient à Christ, le Seigneur l'appelle tel qu'il est. Mais quand il vient au Seigneur, c'est à lui, maintenant, s'il a compris véritablement la pensée du Seigneur, c'est à lui de se dépouiller. On n'a pas besoin de le contraindre. Mais c'est réellement, il a l'esprit de Christ. Il a la pensée du Seigneur. Il a l'esprit de Jésus en lui. Il devrait pouvoir s'en débarrasser. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit « Sortez du milieu d'eux. » Vous ne pouvez pas trimballer les choses du diable dans la maison de Dieu. Oui, ailleurs, certains m'ont surnommé, m'ont donné des sobriquets. Mais vous savez que ces choses ne peuvent pas marcher. C'est une séduction. Et les serviteurs de Dieu devraient pouvoir mettre en garde, aider ces gens, leur dire la vérité de l'amour. Vous comprenez ? Vous ne pouvez pas venir avec les chaînettes aux pieds, avec des boucles d'oreilles en tant que garçons, avec toutes sortes de choses, des dépravations. Qu'est-ce qui vous différencie ? Vous direz que l'amour est dans le cœur, la foi est dans le cœur. Mais la foi qui est dans le cœur devrait être matérialisée véritablement, sur votre corps. Parce qu'en vérité, l'homme ne regarde qu'à ce que ses yeux voient. C'est Dieu seul qui regarde au cœur. Rien ne vous différencie de ces hommes. C'est vrai qu'on peut être parfait, bien habillé de l'extérieur et être pourri des dents comme un tombeau. Mais nous devons faire l'effort. N'aime mon point le monde, frère. Et quand un homme aime le monde, l'apôtre Jean dit clairement que cet homme-là, sachez-le, l'amour de Dieu n'est plus dans son cœur. Voilà ce que Saint Paul dit dans sa deuxième épite au Corinthien, au chapitre 6. Le verset 15 à 17. Quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial ou quel part a-t-il le fidèle avec l'infidèle ? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles ? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Vous m'entendez ? Sortez du milieu d'eux. Séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur tout-puissant. Il dit sortez, l'apôtre Paul dans sa deuxième épite au Corinthien, il dit au Corinthien, voilà ce que dit le Seigneur, sortez du milieu d'eux. Pourquoi ? Parce que l'amour du monde vous tuera. l'amour du monde va vous priver véritablement de la vie éternelle. L'amour du monde, parce que la Bible le dit clairement, si un homme aime le monde, l'amour du pain n'est plus dans son cœur. Voilà ce que la Bible dit, sortez du milieu d'eux, sortez du milieu d'eux. Bien aimé, frères et sœurs, c'est une parole, c'est une injonction. C'est un ordre du Seigneur. On ne peut pas prétendre aimer le Seigneur et être attaché au monde. La musique du monde dans l'église, les pensées du monde dans l'église, la façon de s'habiller du monde est entrée dans l'église depuis des décennies, plus de cent ans maintenant. On s'habille comme des pervers, des femmes s'habillent comme des prostituées dans les églises évangéliques. Et quand on dit ces choses, on dit non, ne parlez pas de ces choses à la télévision. Vous vous entendez parler ? Certains m'ont interpellé, non, pasteur, ne parlez pas des choses. Comme ça, à la télé, ça jette le discrédit. Non, mais c'est ce qui est vécu dans nos milieux. Mais si vous ne voulez pas qu'on en parle, mais sortons de là. On ne peut pas prétendre marcher avec le Seigneur et marcher avec le monde. On ne peut pas conduire l'église de Dieu avec les principes du monde. Aujourd'hui, quand on rentre dans l'assemblée des croyants, ceux qui sont appelés à être hors du monde, on ne voit vraiment pas la différence. Il faut beaucoup de difficultés pour savoir que ce sont des croyants en Christ. Vous comprenez ? Ce n'est pas seulement les chantres ou les autres leaders. Nous devons tous nous aligner, frères et sœurs. L'heure est grave et nous devons véritablement nous détourner du monde, nous séparer du monde. L'apôtre dit quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles ? Si véritablement je suis le temple de Dieu. Vous m'entendez ? Si je suis le temple de Dieu, parce qu'en vérité, le véritable temple de Dieu, ce n'est pas le bâtiment. L'église, ce n'est pas d'abord le bâtiment. C'est vrai que cela nous a induits en erreur. Le vrai, vrai, vrai temple de Dieu, c'est notre corps. Et notre corps doit être entretenu. Quand je parle d'entretenu, le temple de Dieu, je ne parle pas de dépigmentation. Même des hommes se dépigmentent. Quelle honte ! Tu es tombé plus bas. Tu es garçon, tu te dépigmentes. Alors, les femmes vont faire quoi ? Ce n'est pas un exemple. J'ai vu dans certains milieux, dans certains pays africains et même en Occident, on voit des garçons, ils sont devenus comme la panthère des côtés noirs, des côtés... Où allez-vous avec tout ça ? Vous voulez imiter les artistes du monde ? Vous voulez imiter le monde ? Au point où les hommes maintenant se dépigmentent ? Arrêtez ces bassesses. Arrêtez ces choses. On peut prendre soin de son corps sans se dépigmenter. Voilà ce que la Bible dit. Qu'est-ce qu'il y a entre le temple de Dieu et les idoles ? Qu'est-ce qu'il y a entre le Bélial et les croyants ? Nous, nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu et nous devons marcher comme tel dans la sainteté, dans la pureté, dans l'intégrité, dans la loyauté. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Frères et sœurs, l'amour du monde nous perdra. Si nous voulons agir comme le monde, parler comme le monde et le monde est caractérisé par toutes ces choses. L'apôtre Jean l'a dit, comme l'avons vu tout à l'heure en 1 Jean chapitre 2. Qu'est-ce qu'il dit pour terminer ? 1 Jean chapitre 2, le verset 17. Le verset 17 déjà, il parle de la convoitie de la chair. La convoitie de la chair, qu'est-ce que c'est ? C'est toutes ces choses qui environnent et qui, d'où est partie la débauche. la tentation n'est pas un péché. Mais la convoitie de la chair, c'est un péché. Vous comprenez ? Se laisser emporter par la débauche, l'impurité sexuelle, des paroles remplies de sensualité, des habillements qui sont tendancieux, habillements tendancieux, déshabillements qui tissuent or, le toussaut ou le sensuel. La convoitie de la chair, la convoitise de la chair, nous voulons être grains et replets. ces choses peuvent nous éloigner du Seigneur. La convoitie de la chair, voici les trois choses importantes que l'ennemi utilise dans l'amour du monde pour nous éloigner de Dieu. Voyez, on peut prétendre être encore dans la présence du Seigneur, mais n'étant plus dans la présence véritable du Seigneur. On est peut-être dans l'église, mais on n'est plus dans la présence du Seigneur et on n'est plus véritablement dans l'esprit. La convoitie de la chair, sortons de toutes ces choses. La débauche, la fornication, aujourd'hui, vous allez voir dans certains milieux, des hommes qui sont ensemble, hommes et femmes, ils vivent ensemble sans le mariage. Et ils disent, mais ils sont déjà ensemble, l'essentiel, c'est ce qu'ils savent, mais ils doivent remplir aussi les conditions. Vous comprenez ? Les orgies et toutes ces choses, comme Galat chapitre 5, le verset 19 le dit, la convoitise des yeux, tout ce que nos yeux apprécient, nous aimons la pornographie et toutes ces pratiques, les orgies, tout ce que nous voulons voir, la nudité des hommes, la nudité des femmes, la convoitise des yeux, ces choses te détruiront. Aujourd'hui, où nous parlons, certains leaders, certains croyants sont devenus des esclaves et des accrocs de la pornographie. Mais si tu ne reconnais pas que c'est une forteresse dans ta vie, tu ne pourras pas être délivré. C'est pourquoi tu peux sortir de cette convoitie de la chair et convoitie des yeux. Tu ne peux pas t'en passer, mais tu peux être libéré. L'amour du monde te perdra, l'amour du monde t'éloignera du Seigneur, l'amour du monde te fermera la porte du ciel. n'écoute pas les gracistes qui te diront qu'avec les antéchrists apparus ces cinquante dernières années, non, même si une fois que tu es sauvé, quelle que soit la vie que tu mèneras, tu es toujours sauvé. Même si tu meurs dans les bras d'une prostituée, tu es sauvé. Ne croyez pas ces mensonges, ne croyez pas ces mensonges de Satan. comprenez ? Et il termine en parlant de l'orgueil de la vie. La vanité, paraître, les titres, les photos dans l'église et toutes ces choses, avoir les premières places, l'orgueil de la vie, vouloir paraître par tous les moyens. Et c'est pourquoi quand on n'est pas passé véritablement par les éléments basiques de la foi chrétienne, c'est sûr et certain qu'on finit mal la cousse. Bien-aimés frères et sœurs, voici la pensée du Seigneur pour nous. Que Dieu nous aide à ne point aimer le monde. Le Seigneur nous interpelle. Sortez du milieu d'eux. C'est un ordre, c'est une injonction. Sortez du milieu d'eux, je vous accueillerai. Bien-aimés frères et sœurs, quoi que vous fassiez, où que vous soyez, et vous tous qui nous suivez, si vous n'avez pas encore fait la paix avec Christ, il faut le faire aujourd'hui. Ne pensez pas qu'après votre mort, il se trouvera des hommes qui soient des conseillers de Dieu ou des amis de Dieu, qui vont faire des prières après votre mort pour que vous passiez de l'enfer au paradis. Ça n'existe pas. C'est une escroquerie montée de toutes pièces. Ça n'existe pas. Si vous vous attendez à ce qu'on prie pour vous, étant mort dans l'adultère, dans l'homosexualité, dans la magie, et puis des hommes vont prier pour que vous allez au ciel, vous mentez. ressaisissez-vous et recevez Christ aujourd'hui avant qu'il ne soit trop tard. Que Dieu nous bénisse et vous les croyants, débarrassez-vous et débarrassons-nous tous du monde. Et si le monde a pris une grande place dans notre cœur, séparons-nous avant qu'il ne soit trop tard. Que Dieu nous bénisse et que le Seigneur nous aide. Shalom.